Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Nous sommes actuellement le 11 mai je crois, il est 6h50. Je vais partir à mon parcelle de maths. Dès le matin à 8h30 on est au taquet, pas du tout. Je suis en PLS. Je vais faire 2 plus 2 égale 4 sur ma calculatrice comme d'habitude. Donc j'ai percé la lourcine, c'est à mon ancien centre de droit. Quand j'allais en droit j'allais là-bas. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir revoir ces beaux amphis. Évidemment ils sont magnifiques leurs amphis, ils sont noirs et tout, très très dark, très droits. Du coup aujourd'hui on a une sacrée journée, je voulais vous le prendre avec moi comme ça j'allais vous partager un petit peu cette journée magnifique. donc j'ai partiel de maths. Ensuite j'ai plein de choses à faire, je dois aller à Châtelet, je dois aller à Emma, je dois aller à Lush, je dois faire pas mal de petites choses, petits magasins, etc. J'ai pas mal de choses à vous montrer aussi parce que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. C'est parti, je vais à mon partiel et on se retrouve juste après. Ah et voici la tenue du jour. J'ai mis une jupe qui vient de chez Shein et ça je crois aussi le haut vient de chez Shein. Je l'aime trop la jupe, elle est trop mignonne. J'ai fait des 13h30 comme ça directement le matin, je suis prête. Facilité, voilà à 6h, faut pas trop m'en demander. C'est parti, on va tout déchirer en maths parce qu'on est trop fort, on est trop intelligent. Amour Chacha ! Oui, mon amour. J'aime aussi ça, on est trop tôt. On est trop tôt. J'aime aussi ça, on est trop tôt. On est trop tôt. Un petit poupe, un petit poupe avec sang SolarColine, J'ai la même humeur que toi, Prince. Je le suis à bout ! Bon, j'ai eu mon partiel de maths. C'était une catastrophe. Je ne comprends pas. Vraiment, j'ai du mal à capter la logique des profs ce semestre-là. J'ai l'impression qu'ils ont tous donné le mot de nous... Ouais, de nous... Ouais, voilà. Il a mis un exo, deux exos, du coup, qu'on n'a jamais vu en TD. On n'a pas eu le temps de voir en TD. Donc, je suis notée sur 13,5. C'est génial. Et l'autre exo, c'était un simplex, pour ceux qui connaissent. C'était sur 9 points. J'ai dû réussir 2 questions sur 7. Ouais, on part sur un petit 5 sur 20, là, en fait. Sachant que je n'ai pas de notes en maths, vu qu'il a perdu les contrôles. Ça va être ma seule note. En vrai, je suis dépité. Je suis... Là, cette période de partiel, elle est vraiment horrible. Dans chaque matière, mais vraiment dans chaque matière qu'on a passée, on s'est fait vraiment laminé. Vraiment, vraiment, vraiment laminé. Entre la comptabilité, où il nous dit qu'il y aura un seul exo, ou deux exos, au final, il nous en met 4. Mais 4 qu'on ne s'est pas du tout entraînés dessus. Et je trouve ça abusé, parce que c'est les partiels les plus catastrophiques que j'ai fait. Toute licence confondue. Licence de droit, licence de droit Sciences Po, et licence de gestion, licence de gestion finance. Enfin, c'est vraiment la pire... Le pire semestre, c'est heureusement que c'est le S2. Que ça ne compte pas, entre guillemets, pour les dossiers, pour les masters. Parce que personne valide. Moi, actuellement, je ne valide absolument pas. Genre, vraiment, je ne valide pas. Je ne sais même pas si je compense avec mon S1, pour vous dire. Donc, c'est hyper chaud. Parce qu'on a des notes de merde en TD. Genre, ils nous ont vraiment lynchés. Enfin, en tout cas, mon TD nous ont vraiment lynchés. Dites-vous, on a deux de moyenne en TD, en comptabilité. Alors, d'autres ont 17. C'est qu'il y a un problème, en fait, dans le truc. C'est que vraiment, il y a un problème. Enfin, c'est n'importe quoi. Je ne comprends pas la logique des profs. En maths, je n'ai même pas de contrôle. Le contrôle, le mec, il l'a perdu. Donc, je ne peux pas avoir de notes. Non, en fait, c'est n'importe quoi. Je suis vraiment attristée de la situation de voir que, en fait, les professeurs, ils sont là que pour nous lyncher. Ça m'énerve, en fait, ce côté-là de nous lyncher, 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 lyncher. Je ne comprends pas, en fait. J'ai l'impression qu'on a eu de trop bonnes notes au S1. Du coup, ils veulent nous saquer pour qu'on baisse, en fait. Et c'est, en fait, qui tiendra le mieux à tout ça. Donc, je suis vraiment à bout. Je ne comprends pas. Je travaille, mais je travaille sur des choses qu'on a étudiées. Au final, il y a des choses qu'on n'a jamais étudiées. Enfin, non, mais vraiment, c'est n'importe quoi. Je vous jure, je craque, quoi. Quand je sortais du partiel, j'étais vraiment pas bien. J'essaie de garder tout pour moi, etc. Pour ne pas attrister mes potes et tout. Par exemple, mes potes, eux, ils ont des bonnes notes en TD. Moi, je n'ai aucune note ou alors aucune bonne note. Genre, c'est vraiment chiant. Je n'ai que 16 en gestion financière, en TD. Je n'ai que ça comme note. Et j'espère que marketing, ça va le faire aussi, que j'aurai une sacrée note. Et là, il me reste un partiel la semaine prochaine. C'est stratégie industrielle. Je n'ai jamais assisté à un de ces cours. Parce que vraiment, c'est mou. Ça fait 5 minutes que je parle. Ça fait 5 minutes que je me plains. Mais vraiment, je suis à bout. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc bref, on va parler un petit peu de positif. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas repris comme ça sur YouTube. La dernière fois, je n'étais vraiment pas très bien. Ça ne s'est pas trop amélioré, je vous avoue. Je suis toujours un petit peu malheureuse et triste. Ça ne change pas trop, ça. Même si j'arrive à prendre un petit peu plus de recul. Mais c'est un petit peu compliqué pour moi en ce moment. Cette période-là, elle est vraiment compliquée. Vous n'avez pas suivi sur YouTube, mais Birdie, elle a eu de très très gros problèmes. J'en ai parlé sur Instagram. Je vous en parlerai un petit peu dans une autre vidéo. Mais il y a eu beaucoup de complications. C'était vraiment horrible pour moi. J'ai dû aller chez mon père, etc. Enfin bref, c'était tout un bordel. En parlant de bonnes nouvelles, du coup, j'ai été acceptée. Enfin, je suis admissible à l'entretien pour deux masters. Le master que je veux. Donc, je suis trop contente. C'est en présentiel. Et l'autre, c'est un autre master en management de l'innovation. Et là, c'est en Zoom. Donc, voilà, ça sera lundi et mardi prochains. Donc, pensez à moi. Lundi et mardi, ça va être des grosses journées, je pense, pour moi. Parce que déjà, mardi, j'ai le parcel et j'ai l'entretien. Et en plus, je passe dans les premières, quoi. Ça me saoule. Je n'aime pas passer dans les premières. Après, je vais vous montrer les achats que j'ai fait à Châtelet, là. Parce que je suis passée à Lush et à Emma, comme je vous ai montré. Je vais vous montrer ce que j'ai pris à Emma. Il y avait des belles choses. Donc, je suis assez contente. Jennifer et tout. Enfin, moi, j'ai plein de choses à faire à Belleépine et à Thiers Village. Et voilà, donc, je mange et je vous reprends juste après. Alors, on m'a demandé aussi la référence de ma jupe. C'est une SHEIN. Mais je vais vous faire bientôt un Rul SHEIN avec les des jupes et tout. Il y aura plein de jupes, des robes, etc. Enfin, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Je vous mettrai la référence si je retrouve de la jupe, là, en barre d'infos. Mais c'est parti au spot unboxing. C'est un nouveau spot unboxing. Pour une fois, il n'y a pas trop le bordel derrière. Vous avez vu, j'ai la bronzée. L'autobronzant, ça marche bien. Je suis morte par rapport à mon bras. C'est n'importe quoi. Mais je crois que j'ai fait quelques petites traces, là. Parce qu'en fait, je me suis grattée juste après. Là, je me suis fait bobo, là. T'en as pas marre ? Alors, je suis passée à Emma. Et j'ai trouvé pas mal de petites choses assez sympathiques. Je me suis un petit peu lâchée à Emma parce qu'en fait, j'en ai pas à côté de chez moi. J'en ai qu'à Place d'Italie ou Châtelet. Enfin, vraiment, c'est un peu galère d'aller chez Emma. Du coup, j'ai acheté une gamelle pour Birdie. Une gamelle comme ceci qui a coûté 10 euros. Moi, j'adore les gamelles comme ça. Je les trouve trop trop jolies. C'est une gamelle comme ça avec un petit support. Comme ça, ça lui fera plaisir. Elle aura une nouvelle gamelle. Et je la trouve trop jolie. Et ensuite, j'ai trouvé... Je suis tombée sur le rayon de la vaisselle. J'ai adoré ce qu'ils proposaient. Il y avait plein, 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 plein de choses. Prince. Et du coup, je me suis quand même un petit peu raisonnée. Il y avait des trucs avec des marguerites et tout. Mais c'était genre 5 ou 6 balles la tasse. Et j'en avais déjà pris un petit peu avant. Enfin, j'en avais déjà choisi avant. Donc, je me suis dit, vas-y, 10 balles encore. Enfin, c'est cher et tout. Du coup, je me suis raisonnée. J'ai pris des tasses que vraiment j'adore. Je peux garder, je pense, pas mal de temps. Tu peux pas ne plus aimer le style de la tasse, en fait. Donc, ça, c'est... Parce que si, à un moment donné, j'aime plus les marguerites, bah, c'est chiant. Ah, je déteste enlever les étiquettes. Ça, c'est un truc. Je supporte pas. Donc, je me suis pris une tasse comme ça, à café, thé. Donc là, il n'y a pas de double fond. C'est juste une tasse en verre très simple. Elle m'a coûté 3,25 euros. 4,25 euros, un truc comme ça. Enfin, entre 3 et 4 euros. La tasse, alors, c'est les prix. J'ai essayé d'acheter sur Aliexpress et tout. Aliexpress, c'est les mêmes prix. Action, c'est les mêmes prix. Et c'est pas la même qualité, ceux d'Action, parce que j'ai les ceux d'Action et ils sont plus épais. Ceux-là, il est un petit peu plus fin, un peu plus léger. Je me suis pris enfin cette tasse que je voulais depuis je ne sais combien de temps. Vous savez, c'est des tasses à cappuccino vraiment très, très basses et tout. Enfin, j'adore ce genre de tasse. Ça, ça coûtait 5 euros. C'est vraiment une de mes tasses préférées. Mais à chaque fois, je vois ça hors de prix, vraiment. Quoique 5 euros, c'est quand même cher aussi, on va pas se mentir. J'ai l'impression qu'il y a un petit double fond. Au moins, quand tu prends ta tasse, tu sens pas directement la chaleur. Et j'ai pris cette fameuse tasse que j'aime beaucoup. Ça, je l'utilise, mais à foison. Mais vraiment à foison, j'avais acheté ça sur Aliexpress d'ailleurs. Et à Lidl, Lidl, ça avait pas du tout tenu le double fond. Et Aliexpress, ça l'est très, très bien tenu. Mais ça coûtait 8 balles la tasse, quoi, Aliexpress. Donc là, c'était 5 euros la petite tasse. Cette tasse-là, c'était en plus grand. C'était 6,50 euros, je crois. Donc j'ai pris cette taille-là normale, 35 centilitres. Voilà, à chaque fois que je vous montre en fait sur Instagram mon cappuccino dans son verre et tout, à chaque fois que vous me dites, ouais, c'est trop trop beau Elisa, où t'as acheté la tasse ? Ah non ! Après, vous allez me dire, non mais Elisa, faut le faire tremper, tu verras, c'est plus simple. Mais j'ai la freine ! Oh putain, je suis... Et j'ai pris un vase, mais alors le vase, what the fuck ? Vraiment, what the fuck ? Je le trouve extrêmement beau. Il m'a coûté 17 euros, donc pour vous dire que j'aime trop, c'est un peu style H&M. J'aime trop Zara Home, etc. J'ai pris ce vase-là, il est incroyable. Il est incroyable, vraiment, il est trop trop beau, donc c'est un sale qui faisait plein de vases magnifiques. Et j'aime trop les vases, je sais pas ce que j'ai avec les vases, mais j'aime trop. Et celui-là, j'ai trouvé trop joli, il est très bancal, très... Il ressemble un petit peu à ma vie, genre bancal, mais ça tient, tu vois. Ensuite, je suis allée à Lush. Alors à Lush, moi, je prends toujours, 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 toujours les shampoons solides. Et si vous avez des pellicules, si vous vous grattez les cœurs chevelus, si vous avez des cheveux gras, vous allez prendre le shampoon solide que je vous conseille. Il coûte cher. Il coûte quand même 12 euros. C'est pas donné, je vous jure, c'est pas donné. Mais si je le rachète et que je le re-rachète et encore racheter, c'est qu'il est vraiment très très bien. Donc j'en ai deux à vous conseiller, deux qui sont vraiment géniaux, 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 géniaux. Moi, j'ai pris ce... Enfin, j'ai pas les noms des savants, mais j'ai pris deux fois celui-là. Alors celui-là, il nourrit et tout, il est vraiment très très bien. Vous avez les cheveux secs, il est super bien, il ne regraisse pas du tout les cheveux. Et vous avez aussi celui-là, qui est vraiment parfait aussi. Vraiment, les deux, prenez ceux-là. Après, vous avez des variants avec des algues marines de je sais pas quoi, bille du chouette. Prenez pas ça, c'est de la grosse merde. Mais prenez plus celui-ci, c'est la bergamote, je crois. Mais ça sent pas la bergamote, hein. Ça sent super bon, hein. Prenez ces deux-là. Voilà, essayez un des deux. Ça coûte 12 euros. Moi, j'en ai pris deux fois comme ça et un comme ça. Franchement, n'hésitez pas. J'ai fini le mien hier soir. Il fallait que j'aille à Lush, du coup. Et franchement, ça, je vous les conseille, mais à 100%. Ensuite, je me suis pris une bombe de bain. C'est une édition limitée spéciale Fête des Mères. J'ai tellement de bombe de bain que j'ai toujours pas utilisé, mais j'ai pas le temps de faire de bain. C'est du jasmin. J'adore le jasmin. Ça sent super bon. Et donc, c'est mon édition limitée pour la Fête des Mères. Donc, si vous en voulez, n'hésitez pas. Ils en feront plus à la fin du mois. Donc, bref, voilà. Et ils m'ont fait un petit échantillon de masque. Masque d'argile à la moronde pour purifier le visage et le dos. Ah, c'est pas mal le dos parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'acné au niveau de mes bras suite à la pilule que j'avais prise il y a deux ans. Depuis, j'ai des boutons et tout. Ça me gratte, ça me démange. Du coup, j'essaierai ce petit masque-là qu'ils m'ont donné en échantillon. Donc, voilà pour les petits achats pour l'instant. Mais je suis trop contente de mon vase et tout. Franchement, il est trop, trop, trop bien. Le petit tasse et tout, je suis trop contente. Donc, on a vraiment pas mal de choses à faire aujourd'hui. Je dois aller à la FNAC. Il faut que j'achète un cadeau pour un ami. Ensuite, il faut que j'aille à Belle Épine. Il faut que j'aille à Action. Action, j'ai envie de faire un petit tour. Mais j'avais oublié. Mais que suis-je bête que nous sommes le mercredi. Du coup, qui dit mercredi dit les gosses. Déjà, j'ai attendu 20 minutes pour un putain d'Happy Meal. J'en pouvais plus. Parce qu'il y avait tellement de gosses. Ma passion pour les gosses n'a toujours pas changé visiblement. J'ai plein de choses aussi à vous montrer. J'ai des bijoux à vous montrer. J'ai plein de choses. Donc, peut-être que vous les montrez maintenant, les bijoux. Donc, j'ai reçu des bijoux de la marque Who We Are. C'est une marque avec qui je collabore très, très, très fécamment. Je crois que ça se voit. J'en ai un petit peu partout. Du coup, j'ai commandé des bracelets et une bague sur leur site. Donc, ils ont changé leur emballage. Parce qu'avant, ça arrivait dans des petites pochettes. Et là, par contre, ils ont envoyé dans une petite boîte comme ça. Et je trouve ça vraiment trop, trop classe. En plus, le papier, on dirait que c'est du papier recyclé. Dans chaque pochette, un bracelet. Je suis trop contente. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'informations. J'ai aussi un code promo pour vous que je vous mettrai juste là. N'hésitez pas à l'utiliser parce que vraiment, c'est une très bonne marque. C'est une marque vraiment made in France qui est vraiment très, très bien notée. À chaque fois, moi, je recommande cette marque-là à mes amis quand ils veulent acheter des bijoux. C'est des bijoux plaqués or et argent 925. C'est pas de l'acier inoxydable, etc. C'est vraiment de la bonne qualité. Moi, je les porte tous les jours. Ces bagues-là, ça vient de chez Who We Are. Celle-là, c'est celle que j'ai reçue d'ailleurs. Celle-là, je les porte constamment. Le collier aussi, je crois. Celui-là, le rat de cou, c'est aussi Who We Are. Le soleil aussi. Et ça, c'est pas de chez eux, je crois. Mais en tout cas, je porte toujours les mêmes bijoux. Et en fait, j'ai reçu cette bague-là. Elle est trop, 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 trop belle. C'est un peu galère de vous montrer les bagues. Donc voilà, elle est comme ça. Elle est assez plate et tout. Franchement, elle est trop mignonne. Et ça passe un petit peu partout quand vous voulez faire plusieurs combos comme moi, je fais. Et pour les bracelets, je ne les ai pas encore ouverts. Je vous attendais pour pouvoir ouvrir les petits pochons. Mais j'ai pris des bracelets parce que là, j'en ai un en argenté. Mais j'aime bien en avoir en doré. Mon téléphone n'a pas de sonné, je n'en peux plus. Donc le premier bracelet est trop beau. En fait, j'ai pris un trio sur leur site. Donc celui-ci est trop beau. Il rappelle un petit peu la bague, etc. C'est un peu dans le même thème. Il est vraiment trop, trop beau. Il faudra que je fasse la technique de trombone. Ensuite, les deux autres. Et je trouvais ça trop, trop beau, la façon dont ils ont emballé. Donc hop, ça se présente comme ça. Et c'est dans un petit truc comme ça. Je trouve ça trop mignon. Avec des petites boules comme ça. Et des petits... Je ne sais pas comment ça s'appelle, ça. Il se trouve que les trois, ils vont super bien ensemble. Enfin, ils sont vendus en trio. Mais vous pouvez les acheter, je crois, à l'unité dans mes souvenirs. En plus, moi de base, je ne suis pas très bracelet et tout. Mais là, je ne sais pas, je me fais une collection de bracelets. Je kiffe ça. J'ai même encore le bracelet de mon camping de l'année dernière. Le bracelet bleu là que j'ai. Je suis morte. Bon, voilà, j'ai mes petits bracelets. Alors, ça fait un petit peu bizarre avec l'argenté juste à côté. Donc, voilà, j'adore les pochettes. Je vais les garder parce que je les trouve très très belles. Et ils m'ont fait un petit cadeau. Ils sont vraiment trop adorables. Ils m'ont offert une... Ce n'est pas du tout prévu, ça. C'est une boîte à bijoux avec marqué Who We Are. Elle est toute mignonne, toute choupie. Donc, vous avez un petit attache. Et ça se vend aussi sur leur site. Donc, voilà, vous pouvez mettre les bijoux, etc. Franchement, trop mignon, trop gentil. Et là aussi, il y a une deuxième ouverture. Enfin, voilà, franchement, ils sont trop mignons de m'en faire ça. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir ça. Je trouve ça trop mignon de leur part. Donc, merci beaucoup en tout cas pour cette collaboration. Donc, cette marque-là, elle est vraiment très 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 bien. En plus, elle reverse des sous aux associations. Qui reverse 50 centimes à chaque fois, à chaque vente en fait, à une association. Donc, il y a la SPA, tout ce qui est contre le cancer, etc. Ce genre de marque, il faut vraiment les soutenir à fond, etc. Parce que c'est des belles marques. Ça arrive très rapidement. En plus, en dessous de deux jours, c'est livré. Ensuite, j'ai reçu un autre colis. Là, cette fois-ci, c'est un petit peu plus hot. J'ai reçu des produits de la marque MyLuby. C'est la première fois que je reçois des produits de chez eux. Alors, là, on passe du coq à l'âne, clairement. Donc, MyLuby, c'est une entreprise qui vend en gros tout ce qui est produits intimes. Donc, ça va du lubrifiant au préservatif, aux lingettes intimes, etc. Du coup, j'ai reçu les lingettes intimes. Et j'adore en fait leur paquet Lume. Je trouve ça trop beau. Donc, les lingettes intimes. Mais ça, généralement, j'en ai toujours dans mon sac. Parce que le PQ, le machin de la fac, je ne supporte pas. Du lubrifiant naturel à l'eau. Moi, je ne supporte pas du tout les lubrifiants. C'est un truc que je déteste. Soit ça me chauffe trop, soit ça me gratte, soit ça me brûle. Horrible. Donc là, c'est naturel et c'est à base d'eau. Il y a de la calendula et de la vitamine E. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Et regardez le graphisme et tout. C'est des fesses, des jambes et tout. Je trouve ça trop trop bien. Donc, c'est vegan, cruelty free, made in France, packaging éco-responsable. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. En tout cas, leur petite gamme. Et voilà, si vous avez des sécheresses intimes, etc. N'hésitez pas à mettre ça pendant votre rapport. C'est plutôt pas mal. Voilà pour le lubrifiant. Et ils m'ont offert aussi des préservatifs. Ça, je ne les ai toujours pas testés non plus. Mais je n'ai pas eu l'occasion dernièrement d'aller coucher à gauche et à droite. Les préservatifs sont assez jolis. Il y a des fesses, des jambes et tout. Je vous mettrai les liens des produits en barre d'informations si ça peut vous intéresser. Mais parfois, ça peut être plutôt pas mal d'aller voir dans d'autres gammes un peu plus éco-responsables. Vegan. Latex naturel en plus pour... Sans parfum, c'est parfait pour moi. Du coup, voilà, vous avez aussi un code promo que je vous mettrai juste là. C'est moins 15%, je crois. Donc n'hésitez pas à regarder cette petite marque. Elle est vraiment super bien. En plus, ces préservatifs sont ultra fins. Ah, il met de la taille ! Je meurs, je n'avais pas vu. C'est pour les 18 cm grand max, les gars. Donc, et 5,3 cm de... J'en peux plus. Prouvons notre prince charmant, les gars. Non, je déconne, j'attends le mariage. C'est bon. Ils m'ont tous saoulée. Ensuite, je suis désolée, je vous montre encore les produits que j'ai reçus dernièrement et que j'ai complètement zappé de vous montrer. J'ai reçu de la part de YesStyle des produits de la K-Beauty. J'ai pris, j'ai reçu ça, je l'utilise quasiment tous les soirs. C'est une eau hydratante de la marque Secret Kid. Donc, tu as juste à remuer et ça te fait une petite brume, etc. Des fois, quand je n'ai pas envie de me mettre de crème, je me mets ça et ça hydrate super bien la peau. Donc, j'ai eu ça. J'ai eu aussi des espèces de cotons imbibés au AHA, BHA, PHA. En fait, tous les jours, il faut que tu te mettes un coton sur le visage, etc. Et ça a un truc de 30 jours, ça te permet de diminuer tes imperfections. Je n'ai pas vu que ça a diminué les imperfections pour l'instant, malgré que je l'utilise depuis quand même bien deux semaines. Mais c'est plutôt bien pour nettoyer, pour purifier la peau. C'est vraiment bien. Dès que je me démaquille avec un coton et je sens qu'il me reste encore des petits résidus, je mets ça et ça démaquille. Enfin, ça nettoie beaucoup mieux. Ensuite, ça, je ne l'ai pas encore testé. Ah, c'est un lait cleaner avec de la Santela. Santela, c'est bien, c'est pour les cicatrices. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, je ne le connais absolument pas. C'est la marque Unique. Donc voilà, n'hésitez pas à vous montrer les liens en barre d'infos si je les retrouve. J'ai reçu ensuite ça. J'adore cette marque-là. C'est vraiment une pépite. C'est la marque Cioris. C'est cette petite gamme-là, en fait, de produits que j'ai reçus. En fait, j'ai reçu plusieurs petits produits. Donc j'ai reçu le Milk Cleaner. J'ai reçu... C'est trop mignon, putain. La crème. Donc ça, c'est trop choupli pour partir pour la tester. C'est plutôt pas mal. Ça, c'est quoi ? Ah, mais ils me disent ce que c'est derrière. Mais Elisa, t'es vraiment nulle. Du coup... Bah non, mais c'est en chinois. Ça ne m'avance pas du tout. Enfin, en coréen, pardon. Il y a déjà 14h au moins le quart. Oh, c'est quoi ça ? Oh là là ! Macadamia et Jojoba Oil. Oh là là, c'est pas trop pour moi ça, je pense. Ça, à tous les coups, je mets ça sur mon visage. Le lendemain, j'ai des boutons. Donc c'est une... C'est pas une brume, mais c'est un truc que tu mets sur le visage. À la Macadamia et à Jojoba Oil. Enfin, l'huile, quoi. Et il faut bien secouer avant et... Je suis pas sûre de ça. Vraiment, je suis pas sûre. Mais pourquoi pas ? Il faut tester, les amis. Il faut que je sois un crash test. Donc voilà pour les petits produits. Et j'ai reçu ça. C'est génial. Ça, j'adore. J'en ai tellement... J'en ai acheté dernièrement en plus. C'est des masques comme ceux-ci en tissu. Ils sont vraiment super bien parce que c'est des masques avec un concentré. Je sais, c'est comme si tu te mettais un sérum entier sur le visage. Et c'est super bien. Moi, j'ai ceux-là en version hydratante. Ils sont vraiment bien. Et là, j'ai reçu la vitamine C. La marque, c'est Goudal. Vraiment, c'est très, 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 très bien cette marque-là. N'hésitez pas. Ça va vous le laisser entre 10 et 20 minutes. Et je vous jure, votre peau, elle est géniale. Donc j'en ai reçu 5. Et franchement, ça, c'est vraiment une pépite. Donc voilà pour tous les produits que je vais vous présenter. On va pouvoir aller à la FNAC. J'ai mal aux fesses à force de rester assise. Là, j'en peux plus. Alors voilà la FNAC. Et je vais essayer de vous le prendre. S'il n'y a pas trop de gens, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de gosses parce que je vais péter un cap sinon. Mais en tout cas, je vais essayer de vous le prendre peut-être avec le téléphone. Attendez, j'ai un faux qui a faim. J'ai 12% de batterie sur mon téléphone. Je suis à bout. Il n'y avait personne dans les magasins en soi. Genre... Mais en fait, j'avais tellement de sacs... Sur moi, je ne pouvais pas vous prendre. C'était impossible. Il n'y avait pas grand-chose à vous montrer. J'en veux. Mais t'arrêtes ! Voilà, c'est l'heure de la pâtée. Pour ceux qui ne savent pas, il y a Prince qui est ambassadeur de cette marque-là de pâtés. Enfin, de pâtés d'alimentation pour chats, c'est 4. Vous avez un code promo en barre d'infos si vous voulez. Du coup, il a les croquettes et la pâtée de cette marque-là qui est 100% française. Sans céréales, sans conneries, sans rien. Vraiment très très bonne marque française. Vous avez le lien en barre d'informations. Oui mon chat, il est en train de se frotter à moi. Ce vlog n'a ni queue ni tête. Alors, je vais vous montrer le bouquet de fleurs que je me suis acheté à Carrefour. Parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de magasins. Après, je suis allée voir ma voisine. Je suis rentrée, je suis allée voir ma voisine et tout. Donc, j'ai passé un bon 2-3 heures chez elle. Et voilà. Faites pas attention au bordel. Je me suis acheté ce petit bouquet de fleurs. Enfin, en fait, c'est deux bouquets de fleurs que j'ai réunis en un. Et je l'ai mis dans ce vase-là, vous savez, que j'ai acheté tout à l'heure. Il est trop 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 beau. Enfin voilà, c'est le bordel. Du coup, je me suis pris ça. J'adore ce genre de fleurs. En plus, ça tient super bien. C'est super joli. Donc, voilà déjà pour le bouquet de fleurs. Ensuite, j'ai acheté ça. Je déteste ça. Mais en fait, c'est pour un ami qui va fêter bientôt son anniversaire. Et du coup, je lui ai acheté des petits cadeaux. J'ai acheté ça parce que c'est ce qu'il aime. Et en fait, il aime que la sous-marque. Je veux dire, il n'aime pas les gâteaux comme ça avec de la marque. Il veut la sous-marque. Genre le truc vraiment de merde. Du coup, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai fait aussi d'autres achats. Ah, allez, on va au spot unboxing. Ce bordel. Eh, vous avez vu, je suis bronzée. Franchement, l'autobrosant, il est bien. J'avais réussi un petit peu à... Voilà. Mais mes bras, ils sont blancs cachalots. C'est le bordel dans l'appartement. Ne faites pas du tout attention. Je n'en peux plus aussi. Après, les partages, je vous joue. On va faire un très très gros ménage. Donc, je suis passée à la librairie. Je ne sais plus comment ça s'appelle la librairie. La belle épine. Mais bref. J'ai pris mes deux petits Donald. Enfin, là, c'est le tome 2. C'est Mickeyville. L'autre était Donaldville. Donc, ça suit le tome. Et là, j'ai pris le Donald 2. Voilà. Je suis trop contente. J'aime trop. Par contre, les prix ont vachement augmenté. Ils ont vraiment craqué leur slip. Je me suis pris à Primark. Ça, cette bougie-là. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais en gros, il y a des détails super jolis. Ça fait penser à un petit peu une bougie romaine avec une statue romaine, etc. Je trouve ça super beau. Ça coûte 3 euros. C'est super joli. Vous n'allez pas voir grand, grand chose au niveau des détails. Mais vraiment, c'est super joli. J'aime beaucoup trop. Et j'ai pris une autre petite bougie qui est comme ceci. Elle existe aussi en rose. Elle était mignonne. J'ai trouvé. Donc, j'ai pris ça. Il y a des étiquettes de partout. Putain, que chier. Voilà pour Primark. Je n'ai pas acheté beaucoup parce qu'il n'y avait pas grand chose. à Primark. Là, franchement, ce n'était pas terrible. En fait, je cherchais une tenue pour mon entretien en master. Vu que je serai en présentiel. Et en fait, je n'ai pas vraiment de tenue. Enfin, j'ai des costumes noir et blanc. Et je n'ai pas envie de venir en noir et blanc. Parce que quand tu vas à un master, enfin, quand tu fais un entretien pour un master, quasiment tout le monde est en noir et blanc. Et moi, je n'aime pas. Je veux me démarquer. Et même si la prof, elle me connaît déjà, j'ai envie de encore plus me démarquer, de lui montrer que je veux de la couleur. et moi, je voulais un truc, vraiment un costume bleu roi. Et j'en ai trouvé un. Donc, j'ai envoyé des messages à mes potes et tout avec une photo, etc. Ils m'ont tous dit non, c'est trop cheap, etc. Du coup, je suis allée à Jennifer. Je me suis fait rembourser des articles. Et du coup, je suis tombée nez à nez avec un ensemble, veste plus pantalon, bleu ciel. Le pantalon en taille 38, il est un peu large. Je vais peut-être faire un petit point parce qu'il n'existait plus du tout en taille 36. C'était vraiment de l'ancienne co. Donc, on verra bien comment je vais m'arranger. Et il faisait aussi des petites promotions avec le troisième t-shirt à 1€. Donc, je vous montre juste les petits t-shirts. J'ai pris un t-shirt jaune. J'aime beaucoup mon t-shirt jaune. Ça coûte 8€ à chaque fois. Je l'ai pris en taille M. J'ai pris un t-shirt blanc comme ceci. Vraiment basique. Mais derrière, il y a un dos nu. Et tu peux l'accrocher en fait. Donc ça, j'ai bien aimé. Et j'ai pris la même chose, mais en bleu. Et du coup, l'ensemble se présente comme ça. Donc, vous avez la veste. Je ne suis pas très fan des boutons, mais ça ne choque pas trop. Alors, la caméra apparaît. Ce n'est pas du tout la même couleur. C'est vraiment un bleu pastel. Ce n'est pas un bleu... Oui, ça ne paraît pas trop pareil à la caméra. Et du coup, il y a le pantalon qui va avec. Donc, ça fait super classe. Par contre, le pantalon, il est super long. Il touche par terre avec les baskets. Donc, il faudra que je mette des talons. Et comme je serai en talons avec des nu-pieds talons, on ne verra pas mes pieds vu que le pantalon se mettra sur mes pieds. Du coup, ça va faire classe, je pense. Et ça se démarque un peu. Ce n'est pas un truc trop osé non plus. Moi, j'aime bien ce petit ensemble-là. C'est assez classe. Donc voilà. Après, le problème, c'est que je vais avoir mes règles. Ce genre-là. Donc, il ne faut pas du tout que j'ai une seule tâche de sang qui déborde. Sinon, c'est la merde, vraiment. Ensuite, je suis passée à Normal. Je me suis acheté mon masque pour les cheveux. Donc moi, j'ai celui à la Pataille, je crois. Et j'ai pris celui au watermelon, donc pastèque. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était de la grosse merde, ce genre de choses. Mais je trouve ça génial. C'est 87% d'origine naturelle. Et franchement, le masque que j'ai... Enfin, je ne sais pas. Vous voyez mes cheveux. Enfin, ils ne sont pas... Je pense que vous savez d'où je viens avec mes cheveux. Le côté cramé, etc. Et regardez comment ils sont longs. Ils sont brillants. Moi, je trouve qu'il est super bien, ce masque. Donc, j'ai repris la même gamme. Mais par contre, ça coûte super cher. C'est sur 7 balles, ce truc-là. Donc, voilà. J'ai repris ça. Et moi, je suis très, très, très contente. Je n'ai pas senti, par contre. Ah, ça sent trop bon. Ah, j'adore. Mais celui que j'ai actuellement, à la part, il sent beaucoup, beaucoup mieux. Donc, je vais vous montrer mes petits achats dans le gros sac avec votre beurre. J'ai acheté du papier cadeau pour emballer les cadeaux pour mon pote. J'ai acheté aussi... Je cherchais ça depuis tellement longtemps. Des bacs comme ça pour mettre dans le siloilette. Il m'en fallait un. Je me suis dit, vas-y, j'en prends deux comme ça au cas où. Voilà, j'en ai un d'avance. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris aussi du bicarbonate de soude. Et j'ai pris ça à action. C'était plutôt pas mal. C'était une nouveauté. C'était moins d'un euro. C'est du thé pour l'été à faire un fusil dans de l'eau froide. Donc, ça, j'ai trouvé ça trop bien. Donc, à tester, à voir si c'est bon ou pas. C'est strawberry et raspberry et citron, menthe, etc. Ensuite, je me suis pris une boîte. Donc, ça va être pour ranger mes cours de L3. Ou mes cours tout simplement de la licence entière. Je ne sais pas si ça va rentrer dedans. Mais voilà, j'ai pris cette boîte-là pour mettre ça à l'intérieur. J'ai pris ensuite du sopaling comme ceci. Voilà, parce qu'il m'en fallait. J'ai pris beaucoup de PQ. Voilà, je pense que vous voyez. J'étais à court de PQ. Mais heureusement que je suis allée à l'action. J'ai pris aussi ça. C'est des tapis pour le pipi des chiens. Birdy a des problèmes en ce moment avec ça. Donc, j'ai pris ça au cas où. Je vous en reparlerai un petit peu mieux pour Birdy. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, j'ai pris ça pour la maison quand elle va revenir. Je me suis pris mes gâteaux préférés de chez L'Action. C'est ceux-là. Je les adore. Ils sont super bons. J'ai pris ça du Milka Oreo. Donc, voilà, écoutez, on va tester. On va essayer d'approuver. Et la dernière chose que j'ai prise à L'Action, c'est cet infuseur. J'en voulais un depuis tellement longtemps. Je trouve que les prix sont totalement élevés pour rien. Donc là, c'était, je crois, 3 euros. Enfin, voilà, donc je pourrais mettre le thé infusé, je sais pas quoi, au truc froid, là, et pouvoir boire du thé, etc. Donc, je suis super contente d'avoir trouvé ça. Voilà pour mes achats. Je crois que j'en ai fini. C'est déjà plutôt pas mal. Mon papa, il m'a ramené des tomates aussi. Il m'a ramené des tomates cerises et des tomates normales avec du muguet. Donc, en fait, il m'a dit de les mettre dans les trucs comme ça, là, les machins, voilà. Du coup, j'ai pris du Théro 50 litres à Truffaut. Et je vais pouvoir les replanter. Ah, je vous ai pas montré, mais non, je suis à la Costco aussi. J'ai acheté ça, c'est un fuchsia. J'adore, il est trop beau. C'est un petit arbre trop mignon. Il a coûté 10 euros. Et j'avais acheté aussi des fraises, mais elles ont pas tenu, genre, le lendemain. Genre, les feuilles, elles étaient totalement comme ça. J'y avais beau mettre de l'eau ou pas d'eau ou je sais pas. Non. Non, 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 ils voulaient pas. Du coup, bah, je... Je sais pas quoi en faire. Donc voilà, déjà, pour les nouveautés de chez Costco, j'ai acheté aussi des oreillers. J'avais aussi acheté du pain, de la préparation pour pancakes, parce que ce qui paraît, elle est bonne. Et j'ai acheté aussi des pancakes. Vraiment, je suis très logique dans ma vie. Et regardez mon gugus, là. Il est pas trop ridicule. Ma soeur, je lui ai offert. Et son gugus, il est vraiment hyper chevelu. Moyen. Il y a une mèche qui... Non, mais regardez, c'est ridicule. Non, je suis à bout. Je m'attendais à mieux, là. Ah, et je suis allée aussi à la FNAC. J'ai acheté ça, du coup, pour mon pote. Et donc, j'ai acheté le stylo licorne, le stylo espace, panda, ours, lama et cochon. En gros, c'est des stylos. C'est de la marque Le Gamis. Je les aime trop. Ils sont super beaux. Et en plus, ils sont effaçables. Donc ça, c'est vraiment super bien. Moi, j'utilise que ça pour les partiels. Au moins, ça s'efface. Et en fait, le Believe in Magic, il vient de là. De ce stylo-là. Il y a marqué Believe in Magic. Je vous en parle beaucoup sur Instagram de Believe in Magic. Je vais revoir le côté positif à chaque fois. Et en fait, j'avais offert à quelqu'un, donc c'est à ce pote en question, qui voit vraiment la vie en noir, entre guillemets, et qui voit jamais le côté positif. Du coup, je vais vous faire ça. Et il l'a gardé à chaque fois. Il le garde et il va le prendre avec lui pour les entretiens de master. Parce que, voilà, je trouve ça trop mignon. Il a fait ses partiels avec. Enfin, voilà. C'est un gaillard assez viril. Il écrit avec une licorne. Enfin, voilà, ça me fait super rire. C'est vraiment le bordel. Je suis fatiguée. J'ai envie de dormir. Franchement, l'appart, c'est un carnage. Ça me dirait l'intérieur de mon cerveau. Genre, vraiment, c'est un carnage. Demain, j'ai un rendez-vous à 14h. Donc, je vous prendrai, je pense, demain. Dans la journée et tout, comme ça. Je sais pas ce qu'on va faire. Mais on va essayer de faire un petit vlog. Parce que là, je ne vous ai pas vraiment pris en vlog. Je vous ai fait qu'un haul, en fait. Ah, mais vous n'avez pas vu le bureau ? Ah, mais non ! Ah, oui, vous avez loupé un épisode, là, en fait. Vous avez loupé un sacré épisode. Le bureau a totalement changé. Non, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. De toute façon, là, prochainement, on va faire le programme des vidéos, là. Les prochaines vidéos, ça sera quoi ? Ça sera un All Shein. Avec pas mal de nouveautés de l'été, etc. Des jupes, des robes. On va faire du ménage. On va faire une vidéo ménage exclusif. Parce que là, je pense que vous voyez, j'ai des cartons partout et tout. Et du coup, comme j'ai des cartons partout, c'est fait exprès. C'est parce que j'aimerais bien faire des ventes vintage, refaire les ventes vintage. Oh, je saigne. Je me suis trop grattée. Donc, en fait, j'ai perdu une taille. Enfin, au niveau de ma taille, ma taille, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup affinée. Du coup, en bas, je fais du 36 en... Enfin, ça dépend des vêtements, mais je fais du beaucoup de 36 en bas. Au-dessus, je fais du 38. Et il y a plein de choses que je ne mets plus en plus depuis un an, genre des pantalons. Je ne sais pas si ça se vend vraiment sur Vinted, mais je ne mets plus de pantalons normales. Je ne mets que des pantalons mom, taille haute. Je ne mets plus des pantalons, voilà, normaux. Du coup, ça, je vais les enlever aussi. Peut-être des trucs d'été qui ne me vont pas du tout, qu'ils soient trop grands, soit trop petits, que je vais ressortir. Donc, je vous mettrai ça aussi sur Vinted. Je vous ferai aussi des codes promo. Enfin, comme d'habitude, vous connaissez maintenant comment je fonctionne. Je refasse le bureau aussi. Après, ça s'est pas pressé vu que je ne travaille plus trop dans le bureau, là, maintenant, vu que mes portails vont être passés. Mais voilà, il faut que je refasse le bureau. J'aimerais aussi refaire le balcon puisque j'ai acheté le fauteuil en question que je vous avais montré dans une précédente vidéo. Donc, j'ai acheté le fauteuil et j'aimerais bien refaire mon petit balcon. Peut-être un petit tapis, une petite table d'appoint, etc. Genre, essayer de faire un truc bien. Faire les petites plantations aussi, j'aimerais bien. Faire les contours du balcon aussi pour pas que les voisins voient ce qu'il y a dans mon balcon. Voilà, donc, il y a pas mal de petites choses à faire dans le balcon. Ça va prendre pas mal de temps. Je pense une bonne, bonne, bonne journée. Je vais aussi essayer de prendre un peu soin de moi, genre aller chez le coiffeur, me faire masser par Yves Rocher. Enfin, chez Yves Rocher, c'était pas très, très cher. Ça dure une heure et ça fait du bien, je pense, au corps de se reposer, de se détendre un peu. De toute façon, ça va s'enchaîner. Vous verrez, on va essayer de faire pas mal de vidéos cet été. Parce que cet été, je pars pas. J'aimerais bien partir en soi, mais avec Birdie, vous savez, qui est malade, là, pour l'instant. En fait, je voulais partir en vacances et l'emmener avec moi, faire trois jours quelque part avec Birdie et tout. Mais là, comme elle est malade, comme elle est vraiment pas bien, je préfère pas partir, je préfère être avec elle, enfin avec elle, sur Paris, côté d'un vétérinaire, tout simplement. Et voilà, on va profiter cet été tous ensemble et on va s'amuser comme il se doit. Donc voilà pour le programme. Je suis en zoom, excusez-moi. En plus, je saigne parce que ça me gratte, ça me démange. Faut que j'arrive voir un dermato. J'ai tellement de choses à vous filmer, je dois faire des photos et tout, mais j'ai pas le temps pour l'instant. Mais bref, il y a pas mal de belles choses qui arrivent. N'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications. Moi, me rejoindre sur Instagram, au moins là, je vous partage tout directement. Bon, nous sommes le lendemain. J'ai une tête éclatée. Oh là là. L'appartement, c'est toujours un carnage, même si j'ai un tout petit peu rangé. Il est actuellement 11h, je crois. 11h22. Je me suis réveillée à 7h30. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, j'ai pété un câble. Voilà ce que je subis tous les matins. Donc je me suis réveillée à 7h30 et je suis restée dans mon lit jusqu'à au moins 11h. Je suis restée dans mon lit, j'étais bien. J'avais rien à faire le matin. Je me suis dit, vas-y, on se repose Elisa, chill, etc. Du coup, on va se faire un café. Un cappuccino, attention à votre tête. Voilà. On va se faire ça dans quoi ? Dans la tasse qui vient de chez Lidl. Donc j'avais acheté ça. Attendez, il y a trop de luminosité là. J'avais acheté ça à Lidl, sauf que c'était vendu par l'eau de 2 et le fond de ça s'est craqué parce que je trouve que c'est de la mauvaise qualité. Par rapport à ce que j'ai acheté à Emma, ça n'a rien à voir la qualité. Vraiment rien à voir. Ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fragile. Donc voilà, en plus, ça devait vendu par l'eau de 2. Je les ai payés, je crois, 10 balles. Donc il y en a un qu'à casser. Franchement, il vaut mieux acheter à Emma pour ça ou Aliexpress. Aliexpress, ça tient super bien. Mais pourquoi tu me gueules dessus ? Donc je vais me faire un petit café, un petit cappuccino comme d'habitude. Je n'ai plus de lait, j'arrive. Ah, j'ai aussi acheté d'autres choses à Costco. J'ai oublié de vous montrer. Bon, le café est prêt. J'adore en fait cet effet. En plus, comme ça, quand tu prends la tasse, c'est pas chaud. Genre, tu sens pas la chaleur. J'aime trop. Donc j'ai pris des pancakes, comme vous le savez. J'ai pris ça. Ma soeur, elle me l'a trop conseillé. Ça coûte par contre 5 balles, je crois. C'est du risotto à faire. Donc il y a juste à rajouter de l'eau, je ne sais pas quoi. Et en fait, tu as toute la préparation qui est là-dedans. Donc elle m'a dit, c'est des trucs faciles à faire, etc. Donc... Non mais regardez ce chat. Avec ses fesses, là, j'en peux plus. Donc ça, au moins, c'est facile à faire. Et moi, j'ai besoin de... En plus, les risottos, de base, c'est chiant à faire. Là, c'est quasiment tout prêt. Il faut rajouter de l'eau au fur et à mesure. Patati, patata. C'est un bordel dans ce putain de tiroir. Vivement que je range tout. Et ensuite, j'ai pris ça comme tapis de bain. C'est le tapis de bain que je voulais depuis Noël. Je l'avais commandé au Papa Noël, sauf qu'il n'y en avait plus à Costco. Et en fait, ma soeur, elle a exactement le même. Et quand je vais chez ma soeur, quand je suis sur son tapis de bain, je vous jure, j'ai l'impression d'être aux anges. Ça coûte quand même assez cher. C'est 18 euros. Il est super cher, je trouve. Mais vraiment, il est excellent. Il est excellent. C'est pas le tapis qui va accrocher les poils de chat. Et quand tu vas mettre ton pied dessus, t'auras plein de poils en dessous de tes pieds. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça n'attrape pas les poils. C'est vraiment super bien. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Il est super beau. En plus, il a plusieurs couleurs. Il y a blanc, gris, bleu. Il est trop trop bien. Donc là, je l'ai lavé et je l'ai fait sécher. J'aime trop mettre mes pieds dessus. Sinon, j'ai un rendez-vous à 14h aujourd'hui. Donc il faut que j'aille retirer de l'argent. J'avais oublié. J'ai aussi fini ma bougie. Moi, j'ai des candles à la vanille. Ça y est, c'est enfin fini. Je vais pouvoir la jeter. Donc je fais beaucoup brûler mes bougies en ce moment. Comme ça, je les jette et ça me fait de la place un peu plus dans l'appartement. Ah oui, attendez, ça là ! Non mais ça, on n'en parle pas assez, je pense. Cette chose-là, là, que je vous ai présentée hier, enfin, il y a 5 minutes pour vous, mais c'est excellent. Mais pourquoi on ne m'a pas parlé de ça plus ? Enfin, je ne sais pas. Acheter et tester parce que vraiment, c'est bon, c'est vraiment super bon. En plus, je ne suis pas très fan des oreos de base. Mais là, j'ai trop 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 kiffé. Il faut que je mange parce que je sais que cet après-midi, je ne vais pas pouvoir bien manger. J'ai la tête qui tourne. Qu'est-ce que je vais bien manger là ? J'ai du riz. Ah, parce que ma voisine m'a fait à manger. Elle m'a dit une bad bitch comme ça dans votre vie. Elle m'a fait à manger. Elle m'a dit, comme je sais que tu es dans les révisions et tout, tu ne fais pas à manger, je t'ai préparé à manger. Ayez une amie comme ça dans votre vie, les amis. Vraiment, c'est incroyable à quel point j'ai de la chance de les avoir. C'est comme une sœur pour moi. Vraiment, c'est incroyable. Je me prépare. Je vais à mon rendez-vous parce que je suis grave en retard. En fait, là, j'ai pris un peu trop mon temps. Et je me reprends après. Bon, je me suis lavé les dents. J'ai mis ma crème. Donc, ma crème, c'est celle-là. C'est celle d'Aven. Je l'avais présentée dans une autre vidéo. Alors, attendez. C'était peut-être mieux comme ça, cette lumière-là. Mais par contre, je ne vois strictement rien. C'est fait noir. J'ai utilisé cette crème-là qui est vraiment très très bien de chez Aven. Elle hydrate bien et tout. Franchement, elle est très très bien. Donc, j'utilise celle-là en ce moment. Après, là, comme je vous dis, ma peau en ce moment, c'est une catastrophe avec les parcelles, les règles et tout. C'est vraiment une catastrophe vivement que tout s'arrête pour que je puisse vraiment être beaucoup mieux dans ma peau. Donc, je vais voir mon dentiste aujourd'hui pour mes dents, pour faire un contrôle, un check, etc. Donc, j'ai rendez-vous à 14h. Et après, j'aimerais bien voir une meuf qui fait du micro-niddling. C'est super bien pour tout ce qui est cicatrices, etc. Donc, je vais juste en parler avec elle, voir si c'est possible, les effets, les dangers, les machins, les bidules, les chouettes. Donc, j'ai envie de parler un petit peu avec elle. Donc, je vais la voir juste après. Donc, j'utilise en ce moment les... Vous savez, les pinceaux que vous avez montrés de la marque We Makeup ? Ils sont vraiment géniaux, vraiment. Celui-ci, pour le sourcil, ils sont vraiment très très bien. Et j'utilise la poudre de chez Anastasia Beverly, ce que j'ai depuis... Fouh ! Au moins... Au moins 4-5 ans. Je ne sais pas si ça se périme, ce truc-là, mais... J'ai pépé. Tout le monde m'a dit que j'avais bonne mine. Je chiale, vive l'autobronzant. Que j'allais bronzer, etc. Donc, je vais me préparer vite fait. Voilà, on est prêts. C'est incroyable. En 5 minutes. Génial. Ah, il y a mon lave-vaisselle que j'ai mis en marche. Je chiale, vous allez avoir ça en bruit de fond. Regardez mon chacha comme il est trop beau. Oh mon amour, tu es trop beau. Mon chacha. Donc, ce qu'on va faire, c'est emballer les cadeaux d'anniversaire. Vraiment des cadeaux, t'as peur. Moi, mes cadeaux, ils sont toujours nuls à chier. À ma soeur, je lui ai offert le monsieur Green, là. C'est vraiment des cadeaux de merde. Je l'avoue, je le confirme. Je suis vraiment nulle en cadeaux. Mais non, je ne suis pas nulle en cadeaux. Ils sont trop bien, mes cadeaux. Il faut que je mette un petit mot. J'ai envie de faire comme un swap. Vous savez, genre pour que tu signes tes plus gros chèques ou je ne sais pas, un truc comme ça. Genre des stylos à la con. Bon, voilà les cadeaux. Je n'ai pas mis la petite licambe parce qu'il l'a déjà. Donc, je ne pense pas lui re-offrir. Mais je vais la garder pour moi. Parce que je sais que je l'ai, mais je ne sais pas où je l'ai mise. Du coup, voilà pour les petits cadeaux. Au moins, c'est fait. Je vais pouvoir les ranger. Et je vais mettre des petits mots. Je vais les numéroter. Je vais mettre des petits mots, etc. Donc, voilà déjà pour les cadeaux, ça c'est fait. Le prince, il a une faculté en ce moment de monter sur mes meubles. Alors qu'il ne le fait jamais. Mais je ne sais pas. Dans la fois, il est monté sur ma machine à café. Il est resté assis pendant moins une demi-heure. Donc là, il est 12h49. Je vais y aller. Comme ça, ça sera fait. Parce qu'il faut que je trouve une place pour me garer, etc. Il faut que j'allais retirer de l'argent. Donc, je vous retrouve tout à l'heure vers 16h. Et après, il faut que je bosse aussi mon partiel de mardi prochain. Et voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Bon, je vous prends un peu téléphone parce que j'ai complètement oublié ma caméra à la maison. J'ai fini mon rendez-vous. Je suis de dentiste. Et j'ai vu aussi la femme pour le micro-needling. Alors, attendez, je vous pose comment. En gros, elle m'a dit que ce n'était pas recommandé pour les UV en ce moment. Donc, je vais revoir... Je pense que je vais faire ça fin septembre, début octobre pour le micro-needling. Et voilà. Là, il y a ma voisine qui est à la ceriserie. Donc, je vais y aller. Je vais la rejoindre. Go dépenser l'argent qu'on n'a pas. J'ai trop mal à la lèvre. Il m'a fait trop mal, le dentiste. On est à Orchestra. Regardez comment c'est trop mignon pour la fille de ma voisine. Oh my god. C'est trop beau. Il y a un short avec des marguerites. J'aime trop. C'est trop beau. Voilà, je suis fan. C'est magnifique. C'est chiant parce que ça me donne envie d'être enceinte. Mais il faut trouver le père, les gars. Ça, c'est un problème. Oh non, je craque. C'est trop mignon. Oh lolo. Il y a Donald, les gars. C'est du 6 ans. Ça passe, non ? 6 ans. Ouais, ça peut passer. Pourquoi c'est chez les mecs, Donald ? T'aimes pas le jaune ? C'est trop chaud. Le but d'aujourd'hui, c'est de trouver un truc extrêmement kitsch. Genre plus kitsch, tu meurs. J'aime trop. On a trouvé le truc le plus kitsch. Voilà, c'est ça. C'est une fraise. Je chiale. Bon, je viens de rentrer. J'ai donc fait les petits magasins avec ma voisine. J'ai offert tous les vêtements pour sa petite fille. Elle a dit, non, Elisa, tu payes pas. Mais si, parce que moi, j'ai le sens à contact avec le téléphone. J'ai offert un petit vêtement en forme de fraise. Je trouve ça trop mignon. Et tous les autres vêtements qu'elle avait. J'ai aussi fait une commande pour eux avec Shein. J'ai des pulls, etc. pour eux. Des petits trucs aussi, donc il faudrait que je leur donne. Et ça, c'est mon chacha qui est toujours pas content. Mais en fait, t'es jamais content. On est quelques jours plus tard. J'ai fait quelques petites courses. Je vais vous les montrer. Après, je vais clôturer ce vlog. Donc là, je viens de rentrer de chez... Faux ? Oui, mon chacha. Je me dis qu'il fallait que j'aie quand même un petit peu à manger. Oui, je sais que tu veux des câlins. Donc, j'ai pris des... Je suis passée à Lidl, en fait. J'ai pris des avocats. J'ai pris des myrtilles. J'ai pris de la salade. Deux fois, des yaourts comme ça au chocolat. Des espèces de petits filous. Oh, mes principales. J'ai pris ça à Lidl. J'ai pris deux fois ça. C'était en promotion avec les petites billes. Je suis pas très fan de base. J'ai pris aussi deux fois ça. C'est les gourdes en chocolat. Elles sont vraiment super bonnes. Deux fois, les yaourts Mami Nova version Lidl à la cerise. J'ai pris des champignons. Et j'ai repris les fondants au chocolat. Comme ceci. J'ai pris aussi de la limonade qui est encore dans la voiture. Je me suis pris des jus d'abricots et de mangue. J'ai pris des éclairs au chocolat et des mille feuilles. J'ai pas pris grand chose parce que j'avais pas forcément d'idées pour... Quand j'avais pas d'idées, je me suis dit qu'il faut quand même avoir un petit peu à manger. Oui, moi, si, si. Donc je vais ranger un petit peu tout ça. Je suis aussi passée à Action parce que je me suis fait rembourser les alèses pour Birdie. Et du coup, j'ai pris de la litière pour Prince. J'ai pris des bandes parce que je me suis fait mal à la main. Donc j'ai pris des bandes pour me soulager un petit peu. J'ai pris aussi un truc pour le coude parce que je me suis fait aussi mal au coude. J'ai pris ça. C'est pour la voiture, pour charger mon téléphone parce que j'avais... Enfin, j'ai pas de charge. Et j'ai pris ça. C'est un tapis de cuisine de base. Mais je pense le mettre, vous savez, sur le balcon quand je vais mettre mon petit fauteuil. Donc c'est 100% coton ou 80% de coton, je sais pas. Mais en tout cas, ça peut se laver, etc. Donc c'est plutôt... Enfin, ils disent qu'ils peuvent pas le laver. Ils font ça à la main, mais moi je le foutrais à la machine sans aucun problème vu que c'est en coton. Donc ça peut faire joli, je pense, sur le balcon. Donc j'ai pris ça. Et j'ai pris aussi des oeufs. J'ai pris des bananes et j'ai pris ça aussi. Elles sont super bonnes, ces pizzas-là. Toc du chef. Franchement, elles sont plutôt pas mal. Donc si vous avez l'occasion de les tester, n'hésitez pas. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai des anciennes vidéos qui se pêcheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous remercie à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501